bienvenue dans une vidéo qui risque d'être un peu bateau puisque l'on va voir de la boutonologie c'est à dire les interfaces de twinmotion alors l'interface premier c'est celui qu'il y a en haut à gauche qui sont fichiers édités dans lequel dans fichier tu vas retrouver le fait de créer une nouvelle scène vierge d'ouvrir une existante ou une récente de pouvoir sauvegarder sauvegarder sous pour changer le nom ou encore sauver en incrémental ça veut dire qu'il va garder le même nom mais il va rajouter un chiffre derrière un puis deux puis trois afin de ne pas effacer ta première sauvegarde tu vas pouvoir aussi importer donc des éléments extérieurs comme si tu utilises dans le menu du bas la partie importée et fusionner des scènes twinmotion lorsque l'on parle de fusion c'est vraiment que des scènes tm donc des scènes twinmotion dans édité tu vas trouver annuler et rétablir les fameux contrôles z et contrôles y donc présent partout dans l'informatique les copier coller et supprimer donc copier coller pour dupliquer un objet par exemple le collecteur de ressources qui te permettra à la fin d'un projet de tout mettre dans un seul dossier image plus saine la fenêtre des textures manquantes donc lorsque tu vas faire des déplacements tu risques de perdre des chemins tu pourras les reconfigurer dans texture manquante le toon linker qui te permet de faire des visites virtuelles en ligne ou encore le réglage de port tu as aussi accès aux préférences sur la partie de droite de twinmotion tu as d'abord un oeil dans lequel tu vas pouvoir configurer l'heure de ta scène la vitesse de déplacement est ce que tu es en mode capture d'écran ou en mode bim motion où tu vas pouvoir te déplacer dans ta pièce alors je me déplace pas long rapidement mais je me déplace tu vas aussi pouvoir passer rapidement dans différentes vues avec ici vue orthogonal donc en vue de côté en vue de dessus de dessous etc ou encore la possibilité de créer une coupe en fait ce qu'on appelle le clipping c'est à dire est ce que on va laisser visible ce qui est à très loin au fond quitte à devoir le calculer est ce que ce soit un peu plus lourd pour notre scène si on rapproche avec donc la partie ici coupe clé ping en anglais cela va enlever ou plutôt masquer temporairement les éléments qui sont trop éloignés permettant ainsi un calcul plus rapide et donc une plus grande fluidité à notre scène il ya ensuite sur la petite flèche ton explorateur où tu pourras trouver tous les éléments présents dans ta scène puis une partie en dessous tu vas avoir différents menus tu as les statistiques qui te montreront le taux de fps par exemple et donc si on descend à moins de 25 fps on va avoir la saccade dans les mouvements ou encore le pourcentage d'utilisation du gpu et du cpu ainsi que le nombre de polygones dans ta scène le poids aussi des textures ou le rendu le temps de rendu de la dernière vidéo ou de la dernière image donc ça c'est toutes les statistiques tu peux aussi changer pour phasage pour créer des phases avoir dans le chapitre phase tu peux aussi retrouver des informations de bim d'un objet que tu as sélectionné ou encore rentrer des transformations avec des valeurs numériquement plutôt que en déplacement libre ici avec cet outil donc en gros si je veux déplacer de cinq mètres ce sera plus facile de mettre cinq dans la position ici que d'essayer de positionner 5 mètres plus loin avec la flèche librement tu as une autre flèche de l'autre côté qui est la librairie la bibliothèque de twin motion là dedans tu retrouveras les matériaux les végétations les lumières tout ce qui est objets personnages ou encore volumes il reste la partie la plus importante qui est la partie du bas ici où tu as d'abord un menu dans lequel tu retrouves nouvelles scènes ouvrir fichiers récents sauvegarder importer fusionner ou encore les outils que tu retrouvais dans édité qui sont le collecteur de ressources tout link mais aussi les préférences puis vient les menus de création avec le premier menu d'importation pour importer des objets le menu de contexte on pourrait dire pour créer le contexte mais aussi tous les éléments de contexte animé ou encore le placement de la caméra tu as la partie localisation environnement nature donc pour régler la météo la localisation la végétation les océans puis la partie médias qui permettra de créer les médias et enfin la partie exporté qui permettra d'exporter des médias